Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Votre attention s'il vous plaît. IP TV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des Etats-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant plus 1 612 804 02 95. Ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Bonjour, bonsoir, selon vous êtes très heureuse d'être là de nouveau avec un jeune invité. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Maman, merci pour l'invitation. Bon, avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées directement. La première question, c'est de savoir comment je choisis mes invités. C'est selon le sujet qu'ils présentent, c'est selon ce qu'ils ont à dire, mais il faut que ça se rattache à l'Afrique. Si j'invite très souvent les jeunes, c'est parce que ce sont eux les vieux de demain. Et c'est à eux d'enseigner au futur, à la génération future, ce qui convient le mieux, tant dans le savoir dit académique que par rapport aux traditions qui sont les leurs. C'est vraiment important que ces jeunes-là viennent. Et je ne suis pas surpris du tout d'apprendre beaucoup de ces jeunes. Dernièrement, j'ai appris ici que les bouchemans, par exemple, a adressé leur culte aux divinités à travers le feu uniquement. Ça, je ne le savais pas. Mais il a fallu que j'invite un jeune qui n'est pas habitué à faire des émissions. Et il nous a apporté ça. On aura beaucoup d'autres jeunes. C'est une mission pour moi de leur tenir la main, partager avec le peu que je peux, en sachant bien que ce n'est pas perdu. Ce sont des bonnes graines que je sème sur une terre que j'espère être fertile pour tous. D'autant plus que la référence principale, c'est l'Afrique. Et la deuxième question qui m'a été posée, c'est de savoir pourquoi j'encourage tous mes invités au retour aux sources en Afrique. Parce que c'est très important, comme le disait si bien Amadou Ampatemba, pour avoir une idée de là où on veut aller, il faut d'abord savoir d'où on vient. Parce que les règles viennent de là. Notre identité vient de là. Ce qui fait de nous ce que nous sommes vient aussi de là-bas. Donc c'est important, c'est important, et je le dis surtout aux jeunes Africains, de chercher à savoir d'où ils viennent. L'essentiel, l'air viendra de là, la force de base, l'air viendra de là. Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur, d'un monument, pas du passé, puisqu'il est immortel. Il s'agit du grand professeur Tchèque Antadiop. Et notre invité s'est fait fort de nous en apprendre au sujet de ce grand monsieur. Je lui passe directement la parole, parce qu'il en sait plus que moi. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Dans un premier temps, et bien sûr, on va entrer dans le vif du sujet, qui est l'immortel Tchèque Antadiop. Encore une fois, merci maman de nous avoir donné, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer, et en particulier de parler de quelqu'un, comme tu l'as dit si bien, qui est un monument, un monument de la culture africaine, un monument du savoir africain. Je me présente, je suis Kemlo Julien, fils de papa Folébé, Kemlo Wamba, et de maman Manégué, Sabine. Je suis un jeune Camerounais, un primo-auteur. Primo-auteur, c'est un terme technique, mais ça veut simplement dire que je suis, j'ai écrit un premier livre qui est publié et disponible pour le public. Et ce livre parle de Cheikh Antadiop. Qui suis-je ? Je suis, comme je disais, un jeune Camerounais, né au Cameroun, un Africain, qui, dès la plus tendre enfance, a été à la rencontre de Cheikh Antadiop. Mais je ne savais pas. J'ai fait, très tôt j'ai fait sa rencontre, mais je ne le savais pas. Pour la petite histoire, j'ai grandi dans la ville de Déa. Et autour de moi, j'avais une famille amie, parmi lesquelles il y avait un camarade, peut-être que tu la connais, parce qu'elle vit en Suisse. Elle s'appelle Candace. Candace Nkot. Bref, son nom peut-être est évoqué, elle s'appelle Candace. Son petit frère s'appelle Ranifer. Un autre de ses petits frères s'appelle Horus. Et le dernier s'appelait Anta, malheureusement. Et il nous a quitté. Donc, très tôt, nous les avons connus. Je les ai connus, ils étaient autour de moi. Ils avaient ces noms. Ces noms qui sortaient un peu du commun. Ils avaient même parmi leurs cousins, il y en avait un qui s'appelait Akhenaton. Ça, c'est des noms qui étaient vraiment hors du commun. et qui nous ont toujours interpellés. Ça date de quand ? Ça date de... Moi, je suis né en 1984. Donc, ça, ce sont des choses... Mes souvenirs sont les souvenirs des enfants. Dès la maternelle, nous étions dans la même classe. Donc, ça veut dire que c'est les souvenirs qui commencent à partir de trois ans. Jusqu'à... On ne s'est jamais séparés. On a toujours été amis jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des souvenirs qui me viennent depuis la tendre enfance. Donc, ils étaient toujours autour de nous. Et... On rigolait. Ces prénoms nous faisaient rigoler. On se demandait d'où ça venait. Je ne suis même pas sûr qu'eux-mêmes savaient, mais c'est avec le temps que j'ai pris vraiment la conscience de la puissance de ces prénoms. Parce que plus tard, nous nous sommes séparés quand moi je suis allé faire mes études en Occident, plus précisément en Hollande, et arrivés, arrivés sur place dans une école à l'université. C'était multiculturel. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Occidentaux, il y avait des Africains, et on discutait tout le temps. Et une question revenait toujours. Qu'est-ce que on peut découvrir quand on part visiter vos pays ? Les Asiatiques disaient qu'on peut découvrir le Taj Mahal, qu'on peut découvrir la muraille de Chine et autres. Les Occidentaux disaient qu'on pouvait découvrir le barrage de Rotterdam, la tour Eiffel et autres. Mais moi je me retrouvais toujours, et mes petits camarades aussi, on se retrouvait toujours, on se disait que quand on vient visiter l'Afrique, on peut venir voir les animaux, on peut venir voir la savane, on peut venir voir les belles forêts. Bref, les autres disaient toujours, parlaient toujours de ce que l'homme avait créé et qu'on pouvait visiter chez eux. Mais nous quand on parlait de l'Afrique, moi en tout cas, je n'avais rien qui me venait en tête immédiatement de ce que l'homme a créé, l'Africain a créé. Je ne pensais qu'à ce que la nature, ce que la nature nous a donné, c'est ça qui est magnifique. Et ça a commencé à me perturber. Ça, je parle, ce sont les années 2006, 2003, puis c'est en 2003 que je suis arrivé. Donc c'est dans les années, entre 2003 et 2005. Donc je commence à me poser des questions. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas répondre en parlant aussi de ce que l'Africain a créé ? N'avons-nous donc rien créé ? Et je commence les recherches. Et vraiment, je ne sais pas, toute personne qui se pose cette question, qu'est-ce que l'Africain a créé, tombe immédiatement sur le professeur Cheikh Anta Diop. C'est là où j'ai fait la découverte réelle du professeur Cheikh Anta Diop. Et maintenant, tout est revenu en arrière. Parce que tout ce qu'il écrivait, il parlait des Kandas, il parlait de Akhenaton, il parlait de Horus, et tout est revenu en arrière. Et je me suis dit, mais je connais des Akhenaton, je connais des Horus, je connais des Kandas. Et en recherchant, je me suis rendu compte que leur papa était un très grand monsieur. Un très grand monsieur qui s'appelait le Mbomba Kodbisek, qui était un très grand égyptologue et un très grand diopiste qui était dans la ville de Diop, mais qui était un grand monsieur pour le Cameroun et pour l'Afrique en général, parce qu'il était un fervent défenseur du travail et de la continuité du travail que le professeur Cheikh Anta Diop avait commencé. Mais entre parenthèses, le fait même qu'il soit bonboc, ça veut dire qu'il a eu des initiations basse à bien avancer. Exactement. Ce qui ne gâchait rien par rapport à la vision que tu te faisais ou qu'on peut se faire de lui. Non, au contraire, si je peux entrer rapidement dans le bûf du sujet, mais peut-être on va dérouler ça. Au contraire, ce que le professeur Cheikh Anta Diop nous apprend, c'est que pour bien comprendre l'Afrique, il faut bien se comprendre soi-même. Lui-même, nous allons peut-être dérouler ça, mais toutes les découvertes qu'il a faites, il les a faites sur la base d'abord de la langue, de la connaissance de sa propre langue, la connaissance de sa propre culture. Et c'est comme ça qu'il a pu faire le retour en arrière. Donc, être un bonboc, être initié dans sa propre culture, bien se connaître est plutôt un atout pour mieux connaître l'Afrique et pour mieux savoir qui nous sommes et qu'en fait, nous ne sommes que un, comme le professeur Cheikh Anta Diop le disait quand il parlait de l'unité culturelle africaine. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec lui. En réalité, il était dans ma vie depuis que je suis conscient, puisque mes premiers pas, j'ai été mis en contact avec lui et je l'ai redécouvert quand j'ai été au contact de l'extérieur. Je l'ai redécouvert et je l'ai découvert de manière consciente et je me suis plongé dans tout ce qu'il avait à dire et ça me parlait et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir répondre aisément et fièrement quand on me pose la question qu'est-ce que l'Africain noir a créé. Bravo. Bravo. Mais alors, pour revenir sur ton enfance, qu'est-ce que tes parents pensaient à cette vision des choses ? Est-ce qu'ils étaient typiquement bamilekés ou bien ils étaient civilisés entre guillemets comme ça arrive souvent ? Est-ce que tu pouvais quand même leur dire que que tes voisins portent des noms qui te touchent sans que tu saches pourquoi ? Je dirais qu'aujourd'hui la rencontre avec le professeur Cheikh Anta Diop m'a permis de rencontrer aussi mes parents. Il m'a permis, ça m'a permis de rencontrer mes parents. Mes parents sont des personnes qui sont civilisés et pour moi civilisés ne veut pas dire occidentalisés. Civilisés ça veut dire que mes parents sont fièrement africains, ont toujours été fiers de leurs origines africaines, de leur culture africaine et sont des grands défenseurs de cette culture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils nous ont élevés comme on éduque et comme on édite tout africain. Ça veut dire que nous avons toujours baigné dans notre culture. Nous vivions dans une ville qui s'appelait Édea mais nous allions au village comme on dit chez nous couramment mais c'est-à-dire dans le pays natal tout le temps. Nous étions en contact avec nos familles. Nous faisions partie des associations. Vous savez comment les Africains vivent. Les Africains ont une très grande vie associative et donc les parents nous ont toujours fait baigner dans ce monde associatif au niveau familial, au niveau de la ville et des quartiers là où nous sommes, au niveau professionnel là où ils sont. Ils nous ont toujours fait baigner dans la culture camerounaise, dans la culture africaine et je pense que c'est ça qui a fait que nous soyons un peu comme le professeur chez Cantajop l'a dit lui-même parce que dans les biographies qui ont été écrites sur lui il dit toujours que très tôt lui s'est rendu compte qu'il avait comment je vais dire ça un bouclier une armure culturelle solide que beaucoup de ses camarades n'avaient pas. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un grand problème à résoudre parce qu'il était culturellement bien préparé par son entourage et c'est ce que nous aussi nous avons vécu. Nous avons été très bien préparés culturellement. Je suis venu mes frères et soeurs nos parents nous ont très bien éduqués nous ont appris qui nous étions d'où on venait qui étaient nos ancêtres qu'est-ce que nos ancêtres en quoi est-ce qu'ils croyaient et ce qu'ils souhaitaient pour nous. Donc ça fait que quand nous sommes venus pour faire les études en Occident très tôt dès que nous avons fini ces études nous sommes rentrés sans problème au Cameroun parce que nous savions ce que nous venions chercher et ce que nous avions à faire. Donc par contre ce que je voulais dire c'est que la rencontre avec le professeur Cheikh Anta Diop m'a permis de découvrir plutôt une facette de mes parents que je ne connaissais au contraire quand je suis venu je leur ai dit et à mon papa en particulier que j'ai découvert les écrits de Cheikh Anta Diop il s'est ouvert à moi comme un ami. Notre relation s'est améliorée parce qu'il s'est rendu compte que ce en quoi il croyait ce qu'il défend c'est la même chose que ses enfants croient et c'est la même chose que ses enfants veulent défendre alors il s'est ouvert comme un papa ne s'était jamais ouvert et plutôt la découverte de Cheikh Anta Diop nous a rapprochés de nos parents qui croient au message du professeur Cheikh Anta Diop que nous allons peut-être pouvoir dérouler tout à l'heure. Alors tes parents ne connaissaient pas Anta Diop ? Si ils le connaissaient justement parce que c'est là où j'ai dit que le papa s'est ouvert le papa nous a raconté des anecdotes qu'il ne nous avait jamais racontées quand nous lui avons dit quand je lui ai dit que j'ai découvert le professeur Cheikh Anta Diop il s'est ouvert justement sur le travail que le Mbombok Côte Bissec faisait dans son entourage parce qu'ils étaient dans la même société ils travaillaient dans la même société et le Mbombok Côte Bissec très tôt a commencé à rassembler beaucoup de parents autour de lui pour leur parler justement de ses savoirs pour leur parler du professeur Cheikh Anta Diop et du travail qu'il faisait mais ça nos parents ils l'ont gardé en eux pendant des années ce n'est que quand je suis rentré de l'université en parlant du professeur Cheikh Anta Diop que le papa s'est ouvert et ça en parle moi je suis né en 1984 je rentre de mes études en 2009 donc vous voyez tout le temps qui s'est écoulé alors que j'étais en face de mes parents alors que j'étais en face de mon papa tout ce temps s'est écoulé et nous avions des visions communes sur lesquelles nous n'avions jamais échangé parce que nous n'avions jamais parlé du professeur Cheikh Anta Diop mais une fois qu'on a parlé de lui ça nous a rapproché comme jamais auparavant c'est sûr que la région où tu as grandi c'est aussi une région au Cameroun où les traditions sont pas mal ancrées et en tant qu'originaire de la région tu n'as rien à envier aux autres parce que là aussi c'est très ancré je crois que le climat était favorable pour toi dès le départ je ne cherche pas à dire que tu étais condamné à y arriver non mais je veux dire que tu avais quand même des atouts que d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir bon des atouts je ne peux pas savoir exactement comment tout le monde vit je suis conscient que j'ai été chanceux dans le sens où j'ai eu des parents qui sont ouverts et qui parlent à leurs enfants est-ce que la culture parce que j'ai grandi en zone en zone du littoral en zone bassa en zone bakoko est-ce que une culture est différente au Cameroun ça je ne saurais pas le dire mais moi je suis un un disciple de chez Kanta Diop et je ne sais pas parler d'une culture qui est qui est de toute façon les cultures sont différentes même chez les Bamileke entre l'Indé et les Baroutos il y a des détails parce que les familles selon la fonction principale de la famille il y a des initiations qu'on n'a pas ailleurs donc il ne faut pas je ne crois pas dire qu'une culture est différente c'est dire que l'autre culture est mauvaise non je veux dire tout simplement que quelle que soit notre culture ça nous stimule à quelque chose et quand on vit dans un milieu bassa je le dis avec beaucoup de respect où ces choses là sont bien ancrées dont le Bokbo Bokbasson bon tout ça là on a plus de chance que celui qui vit dans une mosaïque culturelle des gens Douala plein centre de la ville de Douala ou bien plein centre de la ville de Yaoundé peut-être même désormais Abafossam quand la culture se mélange et qu'on n'a pas cette bonne base là je suis désolé le chemin est déjà plus compliqué alors que dans ton cas tel que tu décris tes parents c'est des gens qui ont gardé aussi quelque chose de la région Bami Léqué où c'est ancré je ne cherche pas à dire que tous les Bami Léqué sont comme toi ni comme moi non mais je dis celui qui cherche sincèrement peut trouver facilement je suis totalement je comprends très bien ce que tu dis maman et je fais partie de ceux qui croient fermement au message que le professeur n'a pas voulu nous passer quand il a écrit son oeuvre Nation nègre et culture il a écrit Nation nègre au pluriel et culture au singulier et le message qu'il a essayé de nous faire passer il a écrit après dans son livre suivant c'est que nous avons une unité culturelle ça veut dire qu'il y a de la diversité mais cette diversité est plus superficielle quand on rentre à la substance de la culture africaine elle est elle est totalement identique et c'est pour ça qu'il a fait le travail il a fait ce travail qui cherche à nous rassembler à chercher la substance c'est à dire le plus petit dénominateur commun qu'on peut trouver dans tout justement ce que tu appelles la diversité la diversité de 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 qui est apparente la diversité apparente de nos cultures donc c'est un peu ce message que nous essayons de défendre et si moi si le mot apparent là ne me convient pas parce que tu vois tu es de la génération où malgré tout vous partez quand même de la théorie toi avec beaucoup plus d'expérience vécue que d'autres beaucoup des panafricanistes partent de la théorie la preuve c'est que ils disent toujours il faut rentrer en Afrique on trouverait ça et personne ne dit là où on va trouver dans ton cas tu as la chance de trouver mais en cherchant tu verras que généraliser d'une manière automatique ça ne résout aucun problème ça ne résout aucun problème l'autre jour j'ai eu à ta place un jeune d'origine Bushman qui disait que le culte tel que le banter le pratique ce n'est pas le culte je ne trouve pas que ce soit une nuance négligeable d'autant plus que notre lieu d'origine ce qui nous a alimenté dès notre enfance depuis toujours nous permet de visiter le monde d'initiation d'une manière différente la différence n'est pas nécessairement quelque chose à rejeter à mon sens je ne peux pas dire qu'on est du clan de forgerons par exemple nos initiations surtout chez les garçons ça passe par la forge je peux aller à Douala et dire à celui qui vit au bord de la mer que de toute façon c'est la même chose non ce n'est pas la même chose autrement on dirait que la nature elle-même est la même chose dans la savane dans la forêt et dans la montagne ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et ça nous conditionne effectivement on a besoin de la diversité pour pouvoir évoluer on a besoin de la diversité pour pouvoir se renforcer et s'améliorer mais je crois qu'on parlait de la substance c'est-à-dire que par exemple quelle que soit la manière de le démontrer c'est-à-dire qu'une maman peut être de l'autre côté elle fait le foulard l'autre maman non elle ne fait pas le foulard mais quelle que soit la manière de démontrer il y a des choses qui nous rassemblent et c'est sur ces choses qui nous rassemblent que nous avons essayé de travailler à la suite du professeur Cheikh Anta Diop qui a parlé par exemple dans sa thèse de nation de l'agriculture des choses qui nous rassemblent par exemple la langue il a démontré scientifiquement avec beaucoup d'autres scientifiques qui travaillent derrière lui que malgré le fait qu'il y ait le bassa qu'il y ait l'ingala qui est ceci cela que ces langues ont une origine commune qui est l'égyptien ancien il a démontré que quelle que soit la manière de l'exprimer la majorité des cultures africaines par exemple sont basées sur le matriarcat il a montré que quelle que soit la façon de l'exprimer que ce soit le vodoum que ce soit je ne sais pas quelle forme de spiritualité que nos spiritualités sont le culte ancestral c'est ce genre de choses sur lesquelles bien entendu c'est la base nous avons une base un socle commun et ce socle commun maintenant s'exprime dans la diversité mais cette diversité n'est pas une diversité qui ne sépare au contraire c'est une diversité qui nous rassemble et je pense que c'était son message c'est juste ça que nous essayons de nous concentrer parce qu'aujourd'hui nous voyons bien que tout le monde se développe le monde se développe sous la base de grands ensembles de grands ensembles là où les gens cherchent qu'est-ce qui nous rassemble quel est le dénominateur commun que nous avons ensemble bien entendu ça va s'exprimer de mille et une manières mais on cherche ce qui est en nous au plus profond de nous et qui est la même chose pour nous tous et qui va nous rassembler c'est le travail que je pense qu'il a fait c'est le travail que nous essayons de continuer aujourd'hui nous suivons son message et tu en es où avec ça maintenant aujourd'hui en réalité maman comme tu m'as demandé de parler de moi j'aimerais parler d'une autre rencontre aussi la rencontre que j'ai faite avec toi c'est une rencontre vraiment je crois que c'était une rencontre c'est les ancêtres qui m'envoient sur ton chemin parce que moi petit Camerounais qui viens de nulle part j'ai envoyé juste un message au WhatsApp pour dire que je suis en train d'arriver comme ça avec mon sac au dos à Genève et maman immédiatement tu as réagi tu as réagi et tu m'as accueilli tu m'as mis vraiment au milieu du collectif africain suisse dont tu es la doyenne sans même me connaître mais tu m'as mis dans ta maison et tu m'as ouvert la porte et ça c'est un élément de la culture africaine la solidarité africaine chez les Wolofs on appelle ça la tiranga la tiranga cette générosité proactive ne fais pas cette parenthèse sans parler de tes amis de Genève exactement il faut parler d'eux parce que je ne te connaissais pas avant ils ne te connaissaient pas avant et comme j'ai confiance en eux j'ai laissé la porte ouverte et vraiment je n'ai pas été déçu en te voyant avec ton sac au dos comme tu dis mais surtout ce qui m'a touché ça je ne t'ai pas dit le fait que tu ailles à tes livres entre guinées tu ailles en ville pour proposer tes livres ça m'a beaucoup touché parce que même certains africains qui sont connus ne font pas cet effort de se battre pour leurs produits là vraiment je tenais à te le dire vraiment et te remercier te remercier de l'occasion qui m'a été donnée de voir que tous les petits africains ne sont pas que ceux qui rêvent en un pouvoir il y en a qui se mouillent pour que leurs rêves se réalisent nous sommes prêts à mouiller le maillot et ça ce n'est pas nous sommes prêts à mouiller le maillot parce que ce que je n'ai pas dit plus tôt c'est que non seulement le professeur Cheikh Anta Diop m'a réuni avec mes ascendants c'est-à-dire mes parents mais il m'a aussi ouvert une nouvelle relation avec ma descendante c'est-à-dire mes enfants comment je me retrouve dans ce projet pour écrire ce petit livre qui s'appelle Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop guérisseur de zombies moi je ne suis pas à la base un écrivain au contraire je n'aime même pas beaucoup écrire quand il me faut souvent écrire c'est là où j'ai beaucoup de problèmes donc je ne suis pas un écrivain je ne suis pas dans le monde de l'édition mais par contre comme je l'ai dit plus tôt j'ai découvert le professeur Cheikh Anta Diop et j'ai beaucoup de sa littérature à la maison j'ai ses écrits j'ai ses livres et je parle souvent de lui parce qu'il m'inspire dans ma vie de tous les jours je parle souvent de lui et ma fille qui s'appelle Makeda elle a six ans entend tout le temps parler du professeur Cheikh Anta Diop du papa Cheikh Anta Diop parce que je l'appelle même plus le professeur pour moi c'est mon papa je parle tout le temps du papa Cheikh Anta Diop et elle voit ce livre partout à la maison elle voit ces images partout à la maison un jour elle m'a posé la question de savoir papa c'est qui ce grand-père là que je vois tous les jours c'est mon grand-père c'est qui parle moi de lui et bien entendu je voulais je voulais prendre les raccourcis je voulais savoir est-ce qu'il y a déjà quelque chose prêt à consommer que je peux prendre et lui donner pour qu'elle sache aussi qui est le professeur Cheikh Anta Diop et malheureusement je n'ai pas trouvé grand contenu il y a le papa Ndoumbi Fakoli qui a écrit un livre qu'on a appelé Cheikh Anta Diop expliqué aux adolescents je crois qu'il y a un autre livre qui a été écrit par un éditeur un auteur toujours qui s'appelle Kam Kamas qui a écrit un livre sur Cheikh Anta Diop mais ce n'était pas à la portée ce n'était pas à la portée de ma fille qui n'avait que 6 ans quand je lui présentais ça, ça ne l'aidait pas au contraire ça la mettait un peu dans la confusion donc pour pouvoir lui répondre pour pouvoir ouvrir les yeux de ma fille plus tôt que moi mes yeux se sont ouverts parce que comme je disais mes yeux se sont ouverts quand j'étais déjà dans la vingtaine à l'université et je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens rencontrent les professeurs Cheikh Anta Diop quand ils arrivent à l'université pour éviter que ma fille ne se retrouve dans le même schéma que moi j'ai été obligé d'écrire ce livre Cheikh Anta Diop guérisseur de zombies donc c'est un livre qui a été écrit en pensant à la jeunesse africaine et afro-descendant en pensant à nos enfants pour pouvoir leur faire découvrir la vie du professeur Cheikh Anta Diop son oeuvre aussi mais surtout sa vie parce que nous pensons que ce qui est important aujourd'hui c'est que nos enfants aient des exemples qu'ils aient ce que les américains les anglophones appellent des role models des personnes qui peuvent être des sources d'inspiration et d'émulation pour eux donc j'ai écrit ce petit livre pour faire découvrir à ma fille de 6 ans mais à tous les enfants dès l'âge de 6 ans et même aux parents le professeur Cheikh Anta Diop d'une manière un peu plus ludique parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un exercice pénible d'école non c'est en s'amusant que les enfants vont pouvoir apprendre qu'ils vont pouvoir découvrir surtout qu'ils vont pouvoir maintenir le savoir que nous avons essayé de leur transmettre dans ce livre donc dans ce livre ce que nous avons fait nous nous sommes dit ok comment faire pour transmettre le peu de connaissances que nous avons à cet enfant et nous sommes rentrés en arrière nous sommes rentrés en arrière dans le sens où justement comme tu dis les gens parlent beaucoup de retour aux sources qu'est-ce que vraiment le retour aux sources c'est difficile à savoir on ne sait pas où aller mais quand même on a pensé à ce qui s'est passé depuis des années chez nous c'est-à-dire que les enseignements se faisaient autour de l'arbre à l'arbre avec un conteur un conteur qui racontait des histoires et ces histoires comme le grand sage de la parole le professeur Amadou Ampateba ces histoires sont racontées ces contes sont racontés aux enfants et c'est ça qui permet que les enfants retiennent des histoires toute leur vie donc nous avons raconté l'histoire du professeur Cheikh Anta Diop sous la forme d'un petit conte que nous appelons initiatique conte initiatique ça veut dire quoi c'est juste un conte dans lequel l'enfant passe de l'âge de la naissance jusqu'à son départ de cette terre dont l'enfant verra l'évolution du professeur Cheikh Anta Diop comme il est né comme il a grandi et comme il est devenu ce qu'il est et ça c'est important pourquoi c'est important parce que ça permet à l'enfant de s'identifier ça permet à l'enfant de s'imaginer et ça permet à l'enfant que le professeur Cheikh Anta Diop devienne une source d'émulation pour lui qu'il ait envie de lui ressembler parce qu'il sait que la personne a grandi dans les mêmes conditions de température et de pression que lui donc si lui il a pu accomplir ce qu'il a accompli pourquoi pas l'enfant à son tour c'est ce travail que nous essayons de faire J'aime pas plus le lire à Genève j'aime pas plus lire ton livre c'est un conte tu dis ou c'est un récit de la vie d'Anta Diop Non sa vie est présentée sous la forme d'un conte un joli conte romancé dans lequel le professeur Cheikh Anta Diop grandit traverse des épreuves et décide de devenir un guérisseur de zombies et cette approche ouvre la curiosité et l'imaginaire des enfants c'est facile alors pour eux de retenir que c'est un guérisseur de zombies c'est plus difficile pour eux de retenir que c'est un égyptologue un anthropologue et dont le livre est séparé en deux parties la première partie qui est sur une vingtaine de pages c'est le conte initiatique et après le conte initiatique maintenant les enfants pourront découvrir la deuxième partie dans laquelle il y a des faits historiques des anecdotes historiques et beaucoup de jeux fantastiques qui vont leur permettre de consolider leurs acquis et bien entendu nous n'avons pas travaillé seulement parce que nous pensons que pour rendre hommage au professeur il faut faire un travail sérieux nos enfants méritent le mieux donc nous nous sommes fait entourer d'un conseil scientifique c'est à dire qu'il y a un enseignant chercheur à l'université de Tchang il est au département d'histoire et il nous a été recommandé par la doyen le professeur Follefac il a contrôlé tout ce que nous avons écrit pour vérifier que ce sont des faits historiques avérés donc tout ce qui est écrit dans ce livre est contrôlé et est vrai et en plus de cela maman il y a un gros problème souvent un gros problème que nous rencontrons en Afrique et un peu par le monde mais ce n'est pas pris en Afrique de la même manière les problèmes de lecture les difficultés de lecture que les enfants rencontrent et qui font que ils deviennent pour certains ils deviennent ennemis avec la lecture mais parce que ils ont des difficultés donc pour éviter cela nous avons travaillé aussi avec un orthophoniste qui est en poste à l'hôpital de référence la Quintinie de Douala et il a contrôlé le compte initiatique que nous avons écrit pour vérifier que c'était écrit dans un langage qui était accessible même pour les personnes qui sont en difficulté de lecture en plus de ça moi je suis l'auteur mais j'ai été accompagné par une très brillante jeune fille qui fait des études en informatique mais qui est une talentueuse illustratrice qui a fait les magnifiques illustrations que les enfants trouveront dans ce livre et ces illustrations comme on dit souvent un peu le livre voilà oui il y a de magnifiques illustrations à travers le livre que les enfants pourront s'approprier facilement qui ont été dessinés dans un style qui permet aux enfants de s'identifier aux héros même comme ce sont des adultes ça reste comme si ce sont des enfants ça permet aux enfants de s'identifier aux héros parce que notre but comme nous le disons c'est que les enfants s'accrochent parce que notre devise la devise de la maison d'édition que nous avons créée qui s'appelle notre devise c'est culture et émotion parce que nous pensons que nous voulons faire nous voulons parler de notre culture mais pour qu'elle s'accroche il faut qu'on crée des émotions donc nous avons essayé de créer beaucoup d'émotions ici que les enfants s'accrochent à l'histoire et que de cette manière ils s'accrochent aux professeurs Cheikh Antadja alors la maison d'édition en question c'est le premier livre c'est la première publication de cette maison oui c'est notre première la maison d'édition a été créée en avril 2023 je l'ai enregistré j'ai créé la société et le livre est paru le 29 décembre 2023 le 29 décembre 2023 ce n'est pas une date quelconque le 29 décembre 2023 correspondait à l'anniversaire des 100 ans de la naissance du professeur Cheikh Antadja mon autre question mon autre question était pourquoi c'est les zombies qui doivent guérir qui sont les zombies dans l'histoire réelle si je raconte si je raconte l'histoire maintenant c'est que les gens ne vont plus avoir envie d'acheter le livre je n'ai pas demandé de raconter l'histoire il faut nommer qui est le zombie peut-être que je suis aussi zombie il faut que je le sache avant de rentrer à la maison je ne vais pas donner toute l'histoire il faudrait il faudrait la lire pour découvrir c'est une histoire simple pour les enfants de 6 à 12 ans et comme nous disons c'est un concept nous appelons ça pas ludo éducatif mais ludo initiatique pourquoi nous disons ludo initiatique c'est parce que maman nous voulons déjà que le livre soit amusant que les enfants en le lisant s'amusent qui rigolent parce que c'est en s'amusant c'est en rigolant même leurs parents vont s'amuser ils vont rigoler que le message va passer mais on dit aussi ludo initiatique comme on a dit parce que l'initiation c'est la transmission du savoir à l'africaine je vais faire une petite pause avant de continuer ce que je suis en train de dire le livre est paru en décembre 2023 aujourd'hui nous sommes en avril 2023 et le livre est à sa deuxième édition 2024 et le livre est à sa deuxième édition deuxième édition pourquoi parce que la première édition non seulement s'est finie rapidement parce que ça a beaucoup marché au Cameroun mais en plus parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue à la suite de ce livre nous avons décidé d'en faire une collection nous avons décidé d'en faire une collection et moi j'ai dit au départ que je ne suis pas je ne suis pas un écrivain je ne suis pas un littéraire j'ai fait des études scientifiques et plus tard j'ai fait des études de marketing à l'université et quand j'ai fini de l'université je suis rentré travailler dans la société des parents ils m'ont accueilli et depuis une quinzaine d'années je suis dans le domaine de l'informatique je vends du matériel informatique donc je ne suis vraiment pas un littéraire donc quand je me suis lancé dans ce domaine par contre quand j'entre dans un domaine je veux bien me former donc je suis venu aujourd'hui comme j'ai mis mon sac au dos c'était pour venir faire un périple en Europe pas pour venir seulement me promener en Europe non je suis venu ici pour me former je suis venu ici pour rencontrer les gens du monde de la littérature et de l'édition des gens comme toi mais je suis venu d'abord pour me former pour voir quelles sont les tendances dans le monde de la littérature dans le monde de l'édition ce que j'ai découvert à ce moment m'a renforcé dans quelque chose de profond j'ai découvert quelque chose toutes les tendances fortes aujourd'hui dans le monde de la littérature en Europe c'est de revenir à l'oralité ils sont en train de revenir à l'oralité pourtant au départ on avait créé une session en disant que l'oralité n'est pas importante ce qui est important c'est l'écrit aujourd'hui on se rend compte que les deux sont complémentaires donc ils parlent de la lecture partagée ils parlent de la lecture à voix haute ils parlent du livre audio voilà les éléments sur lesquels ils sont en train de travailler et quand on parle de lecture partagée ça nous rappelle ça nous rappelle quand on parle de lecture partagée lecture à voix haute ça nous rappelle cette situation du conteur devant l'arbre avec les enfants de plusieurs âges qui ont raconté son histoire aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux et c'est vers ça que tout le monde est en train d'aller ça veut dire qu'en réalité qu'est-ce qu'on en peut dire ça veut dire c'est que l'apprentissage tel qu'il se faisait en Afrique est la solution l'initiation est la solution à parler l'oralité est la solution et c'est ce que nous avons essayé de faire vivre dans ce livre dans ce livre le conte est raconté comme si on était en train de parler nous avons mis des onomatopées nous avons mis du rythme nous avons mis de la poésie des petites rimes mais surtout nous avons mis ce qui se fait bien chez nos maîtres de la parole nous avons mis des petites sagesses nous avons mis des petites devinettes nous avons mis des choses qui permettent à l'enfant de sentir qu'il est en train de jouer avec l'auteur et de cette manière il pourra mieux apprendre donc comme je disais notre concept est l'udo-initiatique nous avons mis beaucoup d'informations dans ce livre des informations que nous appelons afro-centrées c'est-à-dire ce sont des thématiques qui sont vues de la manière des Africains on a parlé de chez Cantadio vu par un Africain on a parlé de sa vie vu par un Africain pour que les Africains et les afro-descendants s'en approprient donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire c'est très bon c'est très bien et il a combien de pages le livre ? le livre a 40 pages comme je disais 20 pages et 20 premières pages c'est le compte initiatique qui vont permettre à l'enfant de se familiariser déjà avec chez Cantadio et de l'aimer nous espérons et la deuxième partie maintenant c'est un concentré d'informations toujours ludiques que les enfants pourront lire chacun à son rythme ce n'est pas un devoir ce n'est pas un devoir c'est un jeu c'est un amusement chaque enfant pourra lire comme il veut à son rythme mais ce qui est important c'est que l'enfant de 6 ans ne va peut-être pas comprendre quelque chose comme l'enfant de 12 ans mais quand il aura 7 ans quand il aura 8 ans quand il va relire il va découvrir qu'on avait caché quelque chose dans un message qu'on avait caché quelque chose dans une image et quand il va découvrir ça par lui-même ou bien avec l'aide de ses parents ou de ses grands frères ou de ses grandes soeurs ce sera un savoir qui sera acquis pour toujours parce que ça ne lui aura pas été imposé il aura découvert lui-même à son rythme et c'est ça le principe de l'initiation et c'est ça que tout le monde est en train c'est vers ça que tout le monde est en train de revenir que ce livre ne doit pas être un élément qu'un enfant va lire tout seul dans son coin et s'endormir oublier non c'est un livre qui doit unir la famille c'est un livre qui doit unir les frères parce que le petit frère va lire il va poser une question à son grand frère le grand frère va lire il va poser une question à sa maman ou à son papa et ensemble comme le professeur Cheikh Anta Diop m'a rassemblé avec mes ascendants et mes descendants nous espérons que ce livre qui parle de lui pourra aussi permettre d'ouvrir un dialogue entre les générations dans les maisons Que d'optimisme Oui nous sommes très optimistes Que d'optimisme parce que c'est comme si avec ça tu cherchais à évoluer sur une autre planète où il n'y a plus d'ordinateur il n'y a plus de publicité de rien du tout où les voisins n'ont pas leur point de vue à donner par rapport à leur ami qui est votre enfant etc. De toute façon il faut commencer quelque part Oui Et comme tu le dis c'est en évoluant qu'on verra ce qu'il faut rectifier ce qu'il faut réajuster Exactement Je vous souhaite le meilleur dans tout le cas en espérant qu'il y aura beaucoup d'autres éditions Exactement Déjà de ces premiers ouvrages et pourquoi pas par la suite du reste qu'est-ce que vous avez prévu à l'ombre la suite ? Oui en réalité En réalité ce qui s'est passé c'est que la bonne réception que cet ouvrage a eue parce que maman comme je t'ai dit j'ai travaillé sur ce livre à la commande de ma fille et elle ne m'a pas lâché dans le processus elle s'appelle Makeda je lui ai donné un prénom vraiment comme on dit souvent chez nous en Afrique le nom qu'on donne à l'enfant impacte sur la personnalité le caractère de l'enfant je lui ai donné le nom de la reine de Saba et vraiment elle me met vraiment au travail donc quand elle m'a vu commencer ce livre elle ne m'a pas lâché et elle est devenue ce qu'on appelle ma conseillère éditoriale ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans ce livre est contrôlé quand j'écrivais une phrase elle me dit la phrase c'est papa la phrase ce n'est pas ça ne va pas plaire aux enfants change ça c'est elle qui m'a dit par exemple que papa sur les pages on ne voit pas bien mais ajoute le coloriage ajoute les jeux c'est donc ça a été testé par les enfants par elle en tant qu'enfant elle est devenue ma conseillère éditoriale ensuite quand j'ai fini je remercie pour ça toute ma famille dès que j'ai fini le livre j'ai ma famille qui est papillée mon grand frère ma grande soeur ma petite soeur mon petit frère ils sont un peu partout dans le monde je leur ai envoyé le manuscrit ils ont lu avec leurs enfants et chacun a fait des remarques et c'est ces remarques que nous avons prises nous avons mis à l'intérieur pour faire ce produit fini qui plaît aux enfants et ça a plu aux enfants c'était d'abord un projet qui devait rester parce que moi je suis quelqu'un d'introverti je ne suis pas quelqu'un de forcément ouvert je n'aime pas forcément écrire donc c'est un projet qui était pour ma fille ça devait rester dans la famille mais ça ne lui a tellement plus que ça m'a donné le courage de montrer à mes parents à mes frères et ils ont aimé ça m'a donné le courage d'imprimer quelques exemplaires qui sont finis rapidement et quand c'est fini rapidement j'ai donc décidé d'en faire une collection donc on a fait aujourd'hui le professeur chez Quanta Diop c'est disponible mais nous avons pris pour objectif d'en faire une centaine parce que si tu as constaté au salon du livre de Genève là où nous étions ensemble il y avait la bibliothèque il y avait la bibliothèque du salon africain et dans la bibliothèque du salon africain j'aime bien raconter ça parce que ça m'a marqué il y avait une longue table plus de 3 ou 4 mètres qui étaient supposées être des biographies des biographies d'africains cette table les 2 tiers de cette table n'avaient que des biographies de Nelson Mandela c'est une personne importante mais il n'y avait que lui il y avait une cinquantaine de biographies pour enfants rien que de Nelson Mandela après les 1 6ème de la table il y avait les biographies de Martin Luther King c'est quelqu'un d'important mais il y avait peut-être une dizaine de biographies de Martin Luther King après le reste de la table c'était des biographies de Rosa Parks Attends là je ne cherche pas à te contredit là tu parles de la librairie officielle salon africain mais n'oublie pas que toi par exemple tu n'es pas une maison d'édition jusqu'à maintenant tu n'es pas une maison d'édition aussi connue que ça pour envoyer une vingtaine d'exemplaires de livres dans des conditions précises et c'est pour ça que je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure que tu as manifesté une volonté au père de prendre ton bébé des livres sur le dos et en parler mais il y a un travail à faire un très gros travail un grand travail à faire non seulement pour toi mais aussi pour les Africains à la fois éditeurs et écrivains qui doivent forcer pour avoir l'espace l'espace que tu nous as trouvé là c'est le fruit d'un grand combat combat déjà pour l'avoir mais aussi combat pour le garder et heureusement avec le temps je tombe sur des gens comme toi le groupe panafricain ou Moja de Genève tout ça là je tombe sur des gens qui sont motivés et qui font honneur à l'espace ce qui veut dire que pour moi c'est déjà une petite victoire je dirais une grande victoire de vous avoir une très grande victoire ne sois pas modeste mais je pense que c'est une très grande victoire parce que mon point en réalité ce que je voulais dire c'est que ces grandes maisons de l'éducation parce que ça c'était pas sur notre bord c'était à la librairie donc ces grandes maisons de l'éducation se concentrent sur quelques personnages pourtant nous avons une multitude de personnages que nos enfants devraient connaître et c'est cette multitude donc c'est parce que nous avons vu justement ce vide c'est parce que moi-même je suis d'abord un lecteur dont je cherche à lire mais je suis aussi un parent un parent d'un enfant africain dont je cherche à acheter des choses pour lui donner c'est parce que j'ai cherché à acheter des choses pour lui donner que je n'ai pas trouvé que je me suis dit il n'est plus question aujourd'hui qu'on se plaigne il n'est plus question qu'on accuse il est question que même si je ne sais pas faire que j'essaye et j'ai essayé ce premier je l'ai fait mais maintenant j'appelle à toutes les âmes de bonne volonté de venir rejoindre notre projet qui est la collection que nous appelons collection afroculture cette collection a pour but de faire découvrir la culture africaine d'un point de vue africain positif pour défendre les valeurs d'harmonie de liberté d'harmonie de justice et de vérité voilà notre but nous ne sommes pas là pour faire du communautarisme mais maintenant aujourd'hui que nous avons pris l'option de nous lancer dans l'édition et nous remercions nos parents pour cela parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je travaille pour eux mais quand ils ont vu ce projet justement c'est là où je vous dis que chez Cantadio ouvre des portes il a ouvert des portes quand ils ont vu ce projet ils ont dit ok fiston on te donne un peu de temps pour que tu essayes de développer avant de revenir travailler à la maison donc ils m'ont donné quelques années pour essayer de développer ce projet dans lequel ils croient donc aujourd'hui nous appelons toutes les âmes de bonne volonté parce que nous n'avons pas je n'ai pas l'intention de créer tous les livres en question donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons une ligne éditoriale mais nous avons besoin des auteurs qui peuvent venir rejoindre le projet nous avons besoin des illustrateurs qui peuvent venir rejoindre le projet nous avons besoin de toutes les âmes et toutes les forces possibles pour faire vivre ce projet qui est très important parce que la fin de l'histoire je n'avais pas fini d'histoire quand les gens je suis venu présenter ce livre aux responsables de la bibliothèque du salon de livres de Genève ils ont directement fait une place pour ce livre au milieu de toutes les autres biographies ils l'ont pris ils l'ont mis là parce qu'ils ont ressenti que ça peut remplir un vide ça peut remplir un vide le vide étant celui de faire connaître à nos enfants ceux qui ont ceux qui ont accompli l'histoire parce que le professeur Cheikh Anta Diop était un historien mais ce qu'il nous a enseigné c'est que l'histoire n'est pas faite seule l'histoire ce sont des hommes et des femmes et il faudrait connaître ces hommes et ces femmes pour savoir ce qu'ils ont fait pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont traversées pour atteindre leurs objectifs quelle était leur vision parce que le professeur Cheikh Anta Diop lui il le dit tout le temps son seul but dans la vie et peut-être de savoir répondre à ceux qui se posent la question guérisseur de Zambie son seul but dans la vie n'oublions pas que lui il a vécu à une période coloniale il n'a pas vécu au moment comme nous nous vivons un peu mieux grâce à lui mais au moment là où lui il est né on disait encore que l'Africain n'avait jamais rien créé et qu'il n'avait même pas la capacité de créer quoi que ce soit il n'y avait pas encore la liberté que nous avons aujourd'hui dont lui il a travaillé en réalité pour et il le dit tout le temps pour que la jeunesse africaine puisse à nouveau libérer le génie créateur qui sommeille en elle dans tout ce qu'il voulait bon le temps le temps passe vraiment vite on est déjà au bout de notre heure je te remercie grandement et j'espère vraiment que là où il est au paradis africain des ancêtres où il était Anta Diop il va nous envoyer beaucoup d'autres personnes inspirées mais aussi il va nous ouvrir la capacité d'écoute et même la curiosité de lire comme disait un grand frère de Genève si tu veux cacher quelque chose à un africain mets-le dans un livre j'espère que dans l'avenir avec l'aide non seulement de lui mais des ancêtres des autres ancêtres et aussi des vivants comme toi et d'autres on aura l'occasion on aura l'occasion de prendre la force nécessaire de se partager la force nécessaire pour pouvoir faire au mieux de façon à ce que ce que tu apportes ne soit plus l'oeuvre d'une seule personne et que ça rencontre l'écho ailleurs et qu'on avance ensemble il y a besoin il y a besoin bon merci d'être venu franchement on aura l'occasion de parler d'autre chose et tu salues tes parents à l'occasion merci maman je vais clôturer en disant que ce livre est disponible dans tous les circuits de distribution que vous connaissez de la librairie panafricaine sur Amazon il est disponible à 12 euros en occident et 5000 francs en Afrique disponible c'est noté c'est noté à très bientôt à très bientôt merci 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 au téléspectateur du monde entier merci à ceux qui nous encouragent merci aussi à ceux qui font des critiques parce que on a besoin pour avancer on a besoin de se corriger on a besoin de se réajuster et j'ai surtout besoin que vous soyez là pour nous écouter et que vous vous abonnez davantage à la chaîne Tempo Afrique TV qui nous accueille et qui nous ouvre cette possibilité de faire connaître les valeurs africaines comme vous le constatez à chaque semaine on a une preuve qu'il y a un univers entier à découvrir et ce travail sera fait grâce à vous à très bientôt bonne semaine Votre attention s'il vous plaît IP TV Services Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique de l'Europe et des Etats-Unis toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit pour des informations appelez le numéro suivant plus 1 612 804 0295 ou allez sur notre site web TempoAfrique.com achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année plus l'expédition et le TV Box du nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager ? achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction est notre plaisir Votre attention s'il vous plaît IP TV Services Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique de l'Europe et des Etats-Unis toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit pour des informations appelez le numéro suivant plus un 612 804 0295 ou allez sur notre site web TempoAfrique.com achetez maintenant 193 dollars pour toute l'année plus l'expédition et le TV Box Sous-titrage Société Radio-Canada